Bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule PsycInfo qui portera sur l'utilisation du Thésaurus de l'APA pour la recherche. Le Thésaurus est un répertoire contrôlé et structuré de mots-clés qui est utilisé par les indexeurs de l'APA pour attribuer des sujets à tous les articles et documents qui sont versés dans la base de données. Dans PsycInfo, on appelle ces sujets les index terms. Dans d'autres bases de données, on peut aussi voir l'appellation Descripteurs en français ou encore Subject Headings ou Vedette matière. Dans PsycInfo, on peut accéder au Thésaurus en cliquant sur APA Thésaurus dans le menu du haut. Je suis maintenant dans le Thésaurus. Si par exemple je veux chercher tous les documents qui traitent de toxicomanie, je peux interroger le Thésaurus avec un mot en anglais comme Substance Abuse par exemple pour voir les termes que le Thésaurus me propose. Parmi les termes proposés, on voit que vis-à-vis Substance Abuse, il est inscrit Use Drug Abuse. Cela signifie qu'à chaque fois qu'un article traite de Substance Abuse ou de Drug Abuse, c'est le descripteur Drug Abuse qui est attribué par les indexeurs. En d'autres mots, c'est le terme préféré de la base de données pour ce sujet. Le terme Substance Abuse représente quant à lui un terme rejeté du Thésaurus. Si je clique sur Drug Abuse, alors j'entre dans la fiche descriptive du terme où l'on me propose d'autres termes sémantiquement reliés. Je peux y trouver des termes plus génériques, broader term, des termes plus spécifiques, narrower term, ou des termes associés ou voisins, Related Terms. Ceux-ci peuvent m'aider à bonifier ma requête et à la rendre plus complète. C'est un peu comme un grand arbre à travers lequel je peux naviguer sémantiquement de branche en branche. Dans le cas qui nous occupe, je vais choisir le terme bien sûr Drug Abuse, Substance Use Disorder et Drug Addiction que je vais considérer dans notre cas un peu comme des synonymes ou des quasi-synonymes. Une fois que j'ai fini ma sélection, je vois apparaître ces termes à droite. Et le système m'indique qu'il les combinera avec un OR, c'est-à-dire un OU logique. Pour un rappel concernant l'effet des opérateurs booléens en recherche, je vous invite à écouter la première capsule de la série qui aborde justement cette question. Une fois que j'ai terminé, je clique sur Add to Search et les termes sont ajoutés à la boîte de recherche avancée avec le champ Index Term sélectionné à droite. Je peux à ce stade-ci ajouter des mots relatifs à un autre concept sur une deuxième ligne au besoin. Et lorsque j'ajoute des lignes, eh bien je peux inscrire les mots-clés de façon libre dans le champ Any Field ou Keyword ici à droite, ou encore retourner dans le Thésaurus pour obtenir à nouveau des suggestions. Si par exemple je veux faire un lien entre ce sujet et la réduction des méfaits, eh bien je peux retourner dans le Thésaurus et taper par exemple, je sélectionne Arm Reduction, j'enlève les mots-clés qui avaient été sélectionnés précédemment, puis je clique sur Add to Search pour que le nouveau terme soit ajouté à la deuxième ligne de recherche. Lorsque ma requête est vraiment complète, j'appuie sur Search. On voit qu'il y a 660 documents relatifs à ce sujet dans PsycInfo. Notons que lorsque j'exécute la recherche par le Thésaurus, seul le contenu du champ Index Term est cherché. Le contenu de ce champ est visible dans le détail de la notice qui est accessible en cliquant sur un titre. Les mots-clés du Thésaurus apparaissent un peu plus bas, ici sous Index Term. Mentionnons finalement qu'il est utile de s'inspirer, d'explorer et de réutiliser dans notre recherche les mots-clés pertinents qu'on trouverait dans les zones Keywords, ici, qui sont les mots-clés attribués par l'auteur à son article, Index Term, les mots du Thésaurus ou encore dans le titre de l'article. D'ailleurs, si on revient à la recherche, le champ appelé Keywords, ici, à droite de la recherche avancée, permet justement de chercher simultanément dans les trois zones dont nous venons parler. Si par exemple, j'exécute la même requête de cette façon. Je vois que les résultats sont toujours pertinents, mais qu'ils sont plus nombreux, environ 200 de plus dans ce cas-ci. C'est donc un truc qui peut être utile lorsque nous avons besoin d'une plus grande exhaustivité dans notre recherche. Cela complète cette capsule. N'hésitez pas à consulter le Thésaurus de la PA, un outil bien utile pour améliorer votre recherche.